Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche, laissez vos j'aime parce que, après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. En fait, c'est la suite de ce témoignage extraordinaire, vous risquez d'être surpris parce que nous l'entendons ici. Écoutez, les démons font pleurer son bébé chaque minuit, mais il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez ça ? Qu'est-ce que c'est ? Écoutez ce témoignage. Ma petite histoire concerne particulièrement mon petit-fils. C'était en début 2019, lorsque mon petit-fils venait de naître, on a aménagé d'un nouvel appartement dans la ville de Douala. Je ne vais pas citer le quartier. Donc, on venait de quitter d'un studio pour un nouvel appartement. Et à peine entré dans l'appartement, ma femme est entrée avec une grossesse d'environ 7 mois. Trois mois après, elle a couché. Et depuis qu'elle a couché, chaque minuit, bon, au départ, on disait, oui, c'est normal, l'enfant doit pleurer. Mais chaque minuit pile, l'enfant se réveillait, pleurait ardemment. Je dis bien, ardemment. Et c'était tellement chronométrique que je savais, il y en a qui me l'airait, qu'on s'est dit, oui, il est quel heure, je vois, minuit. Deux mois, je me réveille encore, oui, il est quel heure, les pleurs me réveillent, je dis, il est quel heure, minuit. Après, comme ça, jusqu'à environ l'âge de deux ans, jusqu'à l'âge de deux ans, donc c'était, j'étais déjà habitué que minuit pile, l'enfant doit pleurer. Donc, ma famille venait souvent à la maison, personne n'avait fait cette remarque. J'avais en parlant à ma mère, elle a dit, non, c'est normal, les enfants, c'est comme ça, ils s'élèvent la nuit pour pleurer. Je dis, mais précisément à la même heure, mais Dieu, oui, c'est comme ça, c'est son heure qui pleure. Mais un jour, ma belle-mère est venue, l'enfant se lève, elle était en congé, elle avait décidé de passer près d'une semaine à la maison. Chaque soir, elle se rend compte que justement, l'enfant se lève à minuit pour pleurer. Premier soir, elle ne dit rien. Deuxième soir, elle ne dit rien. Troisième soir, elle ne dit rien. C'est quoi ce délire? Pourquoi chaque minuit, l'enfant se lève, pleure? Il pleure même pendant au moins 30 minutes. Tu le calmes, m'avez n'importe quoi, il pleure. Après, mais peut-être, les pleurs d'une heure trente que tu l'as porté tourné dans la maison. C'est là où il se met de redormir. Elle a dit que l'histoire, ce n'est pas normal. C'est là, elle nous demande que c'est comme ça depuis quand? On dit depuis la naissance. Elle dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Elle a dit, mais on nous a dit que c'est normal, l'enfant doit se lever la nuit pour pleurer. Il a dit, oui, il pleurait parce qu'il a faim, pleurait et il redormit directement, mais pas à la même heure, pas chaque jour, pas, c'est pas normal. Elle a dit, vous êtes sûr que c'est chaque jour à la même heure minuit? Et on a dit, oui, c'est comme ça, chaque jour, nous, on habitué. Elle a dit, ça va. Bon, entre parenthèses, ma belle-mère, un peu, un peu du genre fréquentait les marabouts, pas négativement, selon moi. Elle peut pouvoir, est-ce que ses enfants sont en santé, la maladie que mon enfant a là-bas, ou alors que ma fille a, est-ce que c'est mystique? Donc, elle, elle essaie toujours de protéger, à sa manière, sa famille en consultant les marabouts. Donc, elle a dit, elle va aller voir ça. Ben, moi, je le disais, ah, c'est pour elle, là-bas. Je ne dirais même pas, c'est-à-dire, eh ben, là, pour elle, ça la regarde. Après ça, elle nous appelle, elle nous dit, j'ai consulté un papa. Il me fait comprendre que cette histoire-là n'est pas simple. Et il faut qu'on le traite rapidement, que l'enfant se fait perturber chaque soir par des démons, ou alors, je vais dire des sorciers, des personnes malsaines, ou alors des personnes mystiques viennent tout le temps perturber l'enfant. Et si ça continue, ça va atteindre un autre stade qu'on ne pourra plus contrôler. Donc, on essaie de gérer ça très rapidement. Donc, jusque-là, j'ai toujours pris à la légère. Après ça, un matin m'appelle, un soir, elle m'appelle, elle me dit, ce monsieur-là va venir demain à la maison. Je dis, mais la mère, c'est comment ? On n'a même pas encore pu analyser la situation. Je dis déjà, j'étais même encore en train de bavarder, elle a raccroché, qu'après, on me dit, il n'y a que indique la maison au monsieur, ou alors, va chercher. On me dit, indique la maison parce que le monsieur-là va venir, tu vas aller le prendre où il le faut, il faut le chercher pour l'amener à la maison. Donc, il est arrivé, on m'a indiqué l'endroit où aller le chercher, j'ai démarré le véhicule, j'essaie de le prendre, je l'amène à la maison. Il est arrivé directement, il s'est mis à travailler, 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 faire ses trucs, voilà, verser du sel, les produits. Bon, je ne vais pas raconter tout ce qu'il a fait. Il a pris l'enfant, il a travaillé particulièrement sur l'enfant. Après, il est parti. Je vous assure, depuis ce jour, c'est-à-dire 2020, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'a plus jamais pleuré la nuit. Si l'enfant pleure, il peut se réveiller, même peut-être, du moins, à ce moment, s'il pleurait. Déjà que c'était rare, mais quand c'est arrivé, il se pleure, il se lève, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, mais tout comme ça, on lui donne à manger, ou voilà, il ne dort. Au cas contre, il ne pleure même pas. Sauf s'il a faim, ou alors il veut pisser, ou alors il a fait caca sur lui, ça l'a perdu. Donc, ça a vraiment attiré mon attention que nous ne devons pas négliger certaines choses. Et justement, le papa nous a fait comprendre que l'enfant, chaque soir, bagarré avec des pensions mystiques. Et si on ne soutenait pas l'enfant, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Donc, le papa a donc protégé la maison, selon lui, de manière à ce qu'aucune personne qui a le mauvais esprit ne peut entrer dans notre maison et se sentir à l'aise. Donc, si quelqu'un entre dans notre maison avec des esprits malsains, ou alors qu'il est possédé par des esprits malsains, il va se sentir tellement malade, ce qu'il va rapidement sortir. Et sa maman a raconté une deuxième histoire qui a suivi cette histoire. La deuxième histoire, c'est que je cherchais des ménagers, j'en ai à parler à ma famille. Et puis, ma maman connaissait la fille de sa copine. Du moins, c'est une fille adoptive de sa copine qui était à la maison. Après l'école, elle ne savait pas quoi faire. Elle voulait un peu prendre une pause, travailler pour quelqu'un, avoir un peu son petit agent pour continuer ses études à l'université. Et c'est comme ça qu'elle nous a proposé cette fille. Sans toutefois savoir que depuis, à la maison où cette fille vivait, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes spirituels. Donc, selon ce qu'on dit, c'est que, selon l'histoire qu'on m'a raconté plus tard, c'est qu'elle est allée dans une église. Et puis, on a prié, on a livré les démons sur des gens, les démons sont entrés derrière. Donc, comme quoi, on m'a fait comprendre qu'on a constaté qu'elle tombait au lycée. Et quand on l'adménage chez les pasteurs, on priait sur elle, on disait qu'il y avait beaucoup de démons derrière. Parfois, on pensait qu'on avait à livrer ses démons, mais on n'avait pas à livrer ses démons. Mais à un moment donné, les démons s'étaient calmés. C'est-à-dire qu'on métisait les démons. Elles vivaient normalement parce que les démons s'étaient calmés, mais c'était encore en elle. Ce qui fait donc qu'on m'envoie à la fille, sans toutefois me dire qu'entre-temps, la fille, s'il y avait ce genre de problème, dès que la fille est entrée dans notre maison, elle a commencé les fournissements, les, comment on dit, elle tombait, elle s'évanouait tout le temps. Maître, je disais que c'était ma chance. Tout le temps, je suis à l'hôpital avec la fille, à l'hôpital, on ne voit rien. On mettait seulement la perfusion pour baisser la température. Dès qu'elle sort de la maison, elle est à l'aise. On ne voit plus rien. Mais dès qu'elle entre la maison, elle tombe, elle sort de la maison, rien. Après, comme ça, moi, j'ai dit, appeler les parents de la fille, j'ai dit vraiment, je ne peux plus rien pour cet enfant. Je voulais vraiment aider, mais là, voilà même les factures de l'hôpital qui montaient à plus de 80 000, presque 100 000. Et tout le temps que j'ai perdu, je ne suis pas allé au travail, je ne suis pas allé sur l'enfant. Moi, je n'en veux plus. On m'a demandé d'envoyer l'enfant chez le 17 ans, 2, 1, 4, chez le Douala. Je suis allé la déposer. Et à ce moment, elle allait très bien. Sauf que lorsqu'elle entrait dans notre maison, elle n'allait pas bien. C'est plus tard qu'on m'a fait comprendre. Moi, l'une de mes petits-sœurs qui a été tenté arriver, elle, dans le même lycée, m'a fait comprendre qu'en fait, au lycée, elle avait des démons, au lycée, elle avait des démons. Donc, c'est là où je me suis rappelé que, peut-être qu'il y a un lien entre la protection qu'on a fait dans ma maison contre les mauvais esprits et la manifestation de cette fille dans la maison. Ça veut dire que dès qu'elle est entrée dans la maison, elle se sentait perturbée par la protection qui était dans la maison. Et dès qu'elle sort de la maison, il n'y a pas de problème. À la journée même qu'elle est préférée rester d'ailleurs toute la journée que d'elle rester à la maison. Elle n'a même pas fait deux semaines à la maison et puis elle est partie. Elle se sentait très mal à l'aise. Donc, juste pour essayer de la moralité à l'intérieur, c'est que, comme beaucoup de personnes disent souvent dans leur histoire, la fin de leur histoire, ne négligions pas nos coutumes africaines. Certes, il y a le christianisme, il y a tout, mais nos coutumes africaines sont très, très puissantes. Nous ne devons pas les négager. Voilà, maintenant ma proposition pour essayer un peu de... Bon, mes frères, vous avez entendu ce qu'il a dit au moins. Dans son premier témoignage, elle a dit que son bébé ne faisait que pleurer la nuit et à chaque minuit. Vous avez vu ça? Si vous remarquez que ce genre de choses vous arrive, faites-vous vraiment très attention. Si vous avez un enfant qui ne tombe que malade chaque janvier ou bien chaque juin ou bien un mois spécifique, vous devez remarquer ça. Sachez qu'il y a une main noire derrière, il y a une main du moins de ténèbres derrière. Et les gens sortent de fatiguer, l'enfant, les gens cherchent, les sorciers cherchent à prendre l'enfant. Vous voyez ça? Parce qu'il y a une étoile qui brille. Et, souvent, les sorciers pour vous fatiguer, pour vous épuiser, ou encore pour vous faire souffrir, ils peuvent venir à une heure spécifique de la nuit, faire pleurer votre enfant. Ils peuvent leur envoyer les moustiques, faire des choses bizarres, mais l'enfant va vous aller voir que l'enfant va pleurer. Et ça va vous perturber à chaque fois. Vous avez du mal à dormir. Et vous serez à tous les souffrir comme ça. Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Ils font ça juste pour vous faire souffrir aussi. C'est-à-dire que là, vous devez prier et demander à Dieu de faire votre combat. Vous dites seulement, Seigneur Jésus-Christ, voici le problème. Viens nous aider. Fais notre combat. Que notre maison soit projette à ton sang. Et que tout le mauvais esprit qui veut nous ficheter la nuit, que toi-même, tu puisses le neutraliser. Amen. Il faut prier comme ça. Chaque nuit avant de dormir, tout le temps avant de dormir. La même prière. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand Dieu va vous montrer des choses en songe, ne négociez rien. Dieu va vous montrer qui fait ça. Ceux qui font ça peuvent être de votre famille ou bien dans le même quartier que vous. Ha ! C'est ça le monde. Le monde est noir. Mais si vous... Nous allons écouter encore un autre voyage. Le témoin d'une femme qui a des choses à nous révéler. Il y a quelques semaines, il y a à peu près deux semaines, il m'est arrivé une chose. Je faisais la délivrance parce que quand vous êtes lié à quelqu'un, par exemple, lié ça veut dire vous pouvez avoir un enfant avec quelqu'un, avec un homme ou avec une femme, et que vous, vous avez la vie de prière ancrée, vous pouvez délivrer cette personne. Il se trouve que le fils de mon enfant, pardon, le père de mon enfant est lié à moi. Bien sûr, parce qu'on a un enfant. Et ma mère l'avait boissé, parce que ma mère est une sorcière. Et je voyais, en fait, depuis un petit moment, je voyais le changement, même si on est séparés, mais il était méchant avec moi. Très méchant. Et la manière dont il me regardait, je disais toujours, c'est bizarre parce que quand il me regarde, on aurait dit qu'il regarde une sorcière, ou il a peur de moi. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai mes dons, j'ai mes ressentis, j'ai l'empathie, je ressens très vite certaines choses. Et d'un coup, un jour, je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé, j'étais là chez moi, allongée. Il venait de passer à la maison et il ne m'arrêtait pas de me faire pleurer parce qu'il devait aller en déplacement. Mais pendant deux semaines, pendant deux jours successifs, il n'a pas arrêté de me faire pleurer parce qu'on arrive à la fin de l'année, c'est en décembre. On arrive à la fin de l'année, donc c'est le moment où certains démons veulent pousser d'autres à ouvrir les portes. Et ça, il faut faire très, très attention parce que, comme je dis souvent dans mes vidéos, il y a des personnes qui peuvent vous pousser à ouvrir des portes. Ils viennent vous titiller. Il suffit d'avoir la colère en vous. Il suffit d'avoir la haine en vous. Vous laissez le diable passer. Donc, faites très attention. Et quand on est dans une vie de prière, il faut être très attentif. Et il est venu, il m'a fait pleurer. Et d'un coup, je lui reste comme ça. Je dis, mais c'est bizarre. Pourquoi il est si méchant avec moi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je suis quand même la mère de son enfant et je fais tout. Quand je dis, j'ai fait tout à ce garçon, je l'ai fait en fait. Parce que ce garçon est arrivé, il n'avait rien. Dieu l'a mis sur ma route. Dieu l'a mis sur ma route. J'ai fait ce que j'avais à faire selon la volonté de Dieu. Et d'un coup, je parle de cela à mon pasteur. Il me dit, ok. Quelques temps après, il me rappelle, il me dit, on va faire une prière le matin dans les coups de 6 heures. Donc, je vais te réveiller. Assise, on va faire la prière. Assise, on se lève, on fait la prière de délivrance. Et c'est là qu'il révèle beaucoup. Pendant la prière de délivrance, il dit beaucoup de choses concernant le père de mon enfant en disant que, oui, effectivement, ma mère avait mis un bandeau noir sur ses yeux pour qu'il ne me voit pas, qu'il ne voit pas notre enfant. Et elle avait aussi fait en sorte qu'il puisse me voir comme une sorcière, qu'il puisse avoir peur de moi. La délivrance s'est bien passée. Voilà que je me rendors. 30 minutes plus tard, j'avais mon enfant à côté de moi. 30 minutes plus tard, je sens comment, où c'était entre le rêve, entre le rêve et la réalité. Je sens comment on soulève la couette de mon corps. Et d'un coup, tout mon corps se fige. Il se fige et j'ai froid. Donc, je voulais crier, je voulais prier, le genre, au nom de Jésus, je te brise, machin. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. La seule chose que je murmurais, c'était au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si je murmurais, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Je murmurais au nom de Jésus. Et j'avais la tête tournée vers mon enfant. Et d'un coup, je vois qui ? Je vois ma mère qui vient, qui pose la tête, qui me regarde droit dans les yeux. Je continue, je la regarde, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant à peu près ça, j'avais l'impression que ça a duré une éternité. Je crois que ça a dû durer à peu près deux minutes. Et d'un coup, j'ai repris mon corps. J'ai pu ouvrir les yeux. J'ai commencé à prier. Faut à prier. Comme j'avais mon enfant à côté, je ne pouvais pas crier. J'ai commencé à parler, à prier, à prier, à prier. Comme il se faisait encore un peu tôt, je me suis rendormie. Je me rendors. Et au moment où mon réveil sonne, j'entends mon réveil de loin. Je sens comment je vais me réveiller. Je suis toujours entre la réalité et le monde spirituel. Donc, je sens comment je vais me réveiller. Impossible. Mon corps se refuge. Impossible de bouger. J'essaye même de bouger pour dire je vais descendre du lit. Impossible. J'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Et là, j'ai un de mes frères avec qui je suis connecté, qui vient, qui me regarde, qui me dit vas-y, lève-toi. Vas-y, lève-toi. Je le regarde. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis finalement, d'un coup, physiquement, boum, je me suis réveillée. J'ai ouvert mes rideaux. Mon rideau, ma fenêtre en face, à côté de mon lit, j'ai ouvert directement le rideau et je sentais mon corps hyper lourd. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que je contacte mon pasteur qui me dit en fait, tu as le retour de la délivrance pour qu'elle vienne te faire signaler que en fait, c'est la délivrance qui vient te faire signaler que ce qu'on a fait, c'était réellement ça. Elle vient te menacer que ce que tu as fait là, tu crois que je ne suis pas au courant. Je vous dis, vous savez, de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'ai vécu en 2022, je peux vous dire que il y a des parents qui sont bien. Moi-même, je suis parent aujourd'hui et mon rôle en tant que parent, en tant que parent, c'est de protéger mon enfant du mieux que je peux. Quitte à laisser ma vie, il faut que je protège mon enfant. Et tous les parents ne sont pas faits pour protéger leurs enfants. Comme j'entends certaines histoires, il y a des parents qui tuent leurs enfants. Il y a des parents qui veulent transmettre la sorcellerie à leurs enfants. Moi, c'est mon cas. Ma mère a toujours voulu me transmettre la sorcellerie, mais elle n'y arrive pas parce que j'ai une grâce en moi qui fait en sorte que moi, je suis dans la lumière parce que le monde est ténèbre, le monde est fait de telle sorte même la parole de Dieu dit soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans la nuit. Et moi, je suis dans la lumière et le fait que je sois dans la lumière, ça a toujours dérangé ma mère. Et je suis un combat pour elle. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que quand tu es prémisse, les prémisse, ça veut dire les premiers nés. Quand tu es premier née, tu es très attaqué. Donc, c'est très important d'être éveillé et de prier beaucoup parce que le monde dans lequel nous vivons, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne connaissez pas le cœur de qui que ce soit. Donc, soyez très vigilant. Vraiment, soyez très vigilant. La morale de l'histoire ici, c'est oui, nous avons nos parents. Demandons toujours à Dieu de nous montrer qui sont réellement nos parents. Vous avez des parents qui protègent mais qui sont prêts à mettre la main au feu pour leurs enfants. Mais à contrario, vous avez des parents qui sont dans la nuit qui veulent à tout près sacrifier leurs enfants. Comme dans une histoire que j'ai écoutée une fois où le père, parce que son fils buvait de l'eau, lui croyait que c'était le vin, il lui a donné de l'eau et en fait, il a mystifié ce que son fils lui a donné parce qu'il regardait la bouteille de son fils et puis il est parti dans la sorcellerie, il a voulu tuer son fils et c'est son frère qui est venu le sauver. Donc, il n'y a pas que des bons parents. Dieu a aussi mis des parents, il y a aussi des parents qui sont sur terre pour détruire leurs enfants. C'est malheureux à dire, c'est douloureux à admettre. Moi, c'était mon cas mais je peux vous dire, n'ayez pas de rancœur, n'ayez pas de colère dans votre cœur, n'ayez que de l'amour, laissez Dieu juger, laissez Dieu s'en occuper, c'est le seul maître et faites ce qu'il y a à faire, restez calmes, restez remplis d'amour parce qu'il n'y a que de l'amour. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne s'aiment pas, qui passent le temps à envier, qui passent le temps à tuer, qui passent le temps à tromper. En fait, comme j'ai tendance à dire, on vit l'enfer sur terre, c'est réellement l'enfer sur terre, restez vigilant. Donc, je te remercie beaucoup. Nous avons dit ça, restez vigilant, au moins de m'élanger. Nous allons écouter encore le tout moyen d'un autre homme qui va nous parler de son voisin décédé. Qu'est-ce qui est passé ? Écoutons-le. Je vais te raconter l'histoire de l'un de mes voisins qui est décédé en 2018. En fait, nous vivons dans un nouveau quartier, une banque de Yaoundé. Et je me suis construit avant lui. Donc, de temps en temps, quand il venait suivre son chantier, ils me trouvaient et ont papoté un peu. Maintenant, par la suite, il a eu aménagé. Et le constat que j'avais fait, c'est que j'avais l'impression qu'il était un peu en vieux et qu'il vivait un peu dans un système de concurrence. Par la suite, j'ai aussi constaté qu'il marchait beaucoup avec les gens. En fait, ses amis étaient un peu lourds, un peu riches par rapport à lui. Maintenant, quand il a aménagé, subitement, le gars, le monsieur pour lequel le chantier le menaçait un peu, j'ai constaté que le gars avait déjà de très grandes ambitions parce qu'il avait construit, en fait, il avait prévu une maison avec deux dalles, mais il avait coulé la première dalle. Il a fait quelques petits travaux de finition et il a aménagé. Par la suite, il m'expliquait comment il va payer le camion, comment il va payer ci ou ça, les véhicules, et tout, et tout. Je me demandais que le gars, avec le chantier qui était difficile pour lui, il va prendre l'argent. Quelques mois plus tard, il a payé un véhicule et il semblait dire qu'au fur et à mesure que le temps va passer, on verra ses réalisations. Bon, quelques mois plus tard, j'ai mon papa qui décède. on était à la veille ensemble. Comme ils étaient voisins, ils sont venus assister tous mes voisins de l'époque. Moi, je vais dans un village pour enterrer l'amende de mon papa. On a voyagé un choutier. Le samedi, on nous appelle pour nous dire qu'il a fait un accident dans les circulations et que c'est très grave. Je disais, comment ça ? On ne savait pas s'il va s'en sortir. Il était dans son véhicule seul. Maintenant, à mon retour sur Yeroundé, je vais lui rendre visite à l'hôpital. On va à l'hôpital. Il était couché sur le lit. Il était encore vivant. Sa famille ne voulait pas qu'on le voit maintenant. On s'est dit que l'affaire s'il a commencé comme ça. Mais chose curieuse, j'avais constaté que son ventre faisait un peu comme des ballonnements pour quelqu'un qui ne bougeait pas. Mais le ventre faisait des oscillations. Maintenant, avec les voisins, on s'est dit que l'affaire s'il a est-ce que c'est même simple ? Peut-être quatre ou cinq jours plus tard, il rend l'âme. On va donc, avec le soir de s'enveiller même d'abord, on se rend compte que entre 23h45 et minuit, 10 ou 15, il y a eu coupure d'énergie et appui d'électricité. maintenant, ça se murmurait que ces gens sont venus chercher leurs choses. On ne comprenait pas. Et avant ça, ils se murmuraient que vous-même, vous allez voir, le corps ne peut pas bouger d'ici avant minuit. ça, c'est le soir de sa vie. Maintenant, effectivement, le corps a bougé après minuit, après qu'il y a eu la coupure d'électricité et qu'elle électricité soit revenue. Nous avons donc voyagé le lendemain pour l'accompagner à ce dernier demain. Au courant du voyage, nous arrivons dans les 6h du matin qu'on venait de faire autopsie sur son corps. Donc, c'est comme ça qu'à la suite de l'enterrement, le chef du quartier, pendant les témoignages, nous fait savoir qu'il était dans une réunion avec des amis et que c'est là-bas qu'on l'a pris. Maintenant, au chemin du retour, on dit que en fait, on l'a trompé patati patata et tout et tout. Nous revenons dans Suya Wondé. Sa femme revient dans Suya Wondé quelques jours après. Maintenant, sa femme fait savoir que elle le voit souvent dans la nuit et qu'ils ont même des rapports sexuels. Donc, elle n'est pas sûre qu'en fait, il était effectivement mort. Et entre-temps, sa femme était en froid avec la famille de son mari parce que la famille de son mari disait que c'est elle qui a tué son mari. Mais sa femme a commencé à expliquer aux gens que c'est comme s'il avait prévu la sacrifier et elle allait bloquer ça chez les marabouts ou quelque chose comme ça. Maintenant, comme elle continue à voir son mari, elle a fait venir un prêtre, en fait, un prêtre ou un pasteur, les gars, ont travaillé sur la maison parce qu'on disait que si, tant que on ne travaille pas sur la maison, il sera toujours là. et c'est là où on a déterré des choses dans la maison qu'on avait enterrées. Et c'est comme ça qu'elle ne faisait plus ses rêves, elle ne le voyait plus. Mais au final, sa belle famille, quand tout ça s'est passé, la chasse de la maison. Voilà un peu l'histoire que je voulais raconter. Je vous montre ce qui se passe à ce monde. Je vous montre très grave. Mais ce n'est pas fini. nous allons écouter la dernière partie. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons plein d'autres choses encore. Ha! Vous risquez d'être surpris. Si vous n'avez pas bon abonné, voiture la planche et c'est prêt. Surtout, me fiez-vous. Ce monde de l'école de Slam n'est pas un bon monde. Ce n'est pas du tout un monde où nous pouvons dormir tranquille, sans prier, juste boire et s'amuser. Non, ce n'est pas possible. La réussite c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas pour travailler pour votre destruction. Restez veillis.